Le Marco Polo sur la Garonne. Le Marco Polo, c'est ce bateau qui est à quai ici, quai des Cailleries, depuis maintenant 7 ans. Et nous sommes avec une des chevilles ouvrières de ce navire qui va se présenter lui-même. Eh bien, Nicolas Vendroit, associé et très concerné par la vie à bord du bateau. Alors le tourisme fluvial, c'est pas nouveau à Bordeaux. L'Aliénor fut un des bateaux pilotes qui est désormais désinfecté à quelques mètres d'ici. Est-ce que ce tourisme fluvial est en pleine expansion et plus particulièrement sur le Marco Polo ? Qu'organisez-vous ? Eh bien, l'activité principale du Marco Polo consiste en des locations, des privatisations pour des événements comme des mariages, anniversaires. On peut même dire enterrement, ça s'est déjà produit. Il y a eu aussi quelques manifestations de théâtre. Parce que vous êtes comédien, on peut le dire. C'est vrai. J'ai ma petite troupe de théâtre qui existe depuis 1900... Non, un peu moins que ça. Depuis 15 ans environ. Très bien. Alors on est dans ce cadre majestueux du fleuve. Quand on imagine qu'au 18e siècle, ici, il y avait quatre rangées de bateaux, alors évidemment, on ne retrouvera jamais cet âge d'or. Mais néanmoins, le fleuve, c'est quand même quelque chose qui est personnaliste totalement Bordeaux. Et nous, on est sur la rive droite, alors qu'évidemment, la rive qui était à l'odeur en 18e, c'était l'autre rive, c'était la rive gauche. En effet. Cette rive droite, pourtant, présente beaucoup d'intérêt, il me semble, déjà pour le cadre et pour la vue que l'on a là, avec la place de la Bourse et celle des Quinconces. Donc on profite d'un panorama qui est assez exceptionnel. Alors pour terminer cette interview très rapide, je l'avoue, quel est l'événement le plus marquant auquel vous ayez été associé au cours de ces sept dernières années ? Est-ce qu'il y en a un qui vous vient à l'esprit tout de suite ? L'événement le plus marquant ? Ouh ! Vous parliez d'enterrement, ça, ça m'a surpris. Peut-on faire un enterrement sur un bâton ? Ça, c'est assez incroyable. Eh bien, ce qui était étonnant, c'est que c'était une fête. Les gens se sont réunis pour cette occasion un peu spéciale, il faut le dire, mais c'était dans une ambiance tellement détendue. C'est d'ailleurs ce qui se passe la plupart du temps ici à bord, du Marco Polo. Les gens viennent se détendre et profiter d'un moment que je peux qualifier d'exceptionnel. On a même eu une fois une congrégation de bonnes sœurs qui sont venues à bord. Et le plus impressionnant, c'était que j'avais mis les fireworks de Handel et elles ont fait la ronde sur le pont supérieur ici. Ça, c'est fabuleux. Oui, je ne sais pas ce qui se passe sur le bateau. On voit même les gens danser sous la pluie. Marco Polo était quelqu'un qui était un aventurier intéressé par les steppes, passant par l'Asie centrale pour découvrir la Chine. Je crois qu'il fut un des promoteurs de la découverte de la Chine. Est-ce que vous êtes un promoteur des découvertes vous aussi, d'une certaine façon ? Alors, plus mon associé, Franck Joigny, qui lui a entrepris beaucoup de choses dans sa vie. Et là, je pense qu'il la consacre avec ce projet-là. Et tout ça sous le soleil de cette fin d'été. On est ravis de vous accueillir sur AkiTélé, de vous faire découvrir des tas de choses de notre région, de Bordeaux en particulier. Nous étions sur le Marco Polo et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on y était très très bien. A très bientôt.